Parmi les 150 entrepreneurs interrogés, près de 60% ne sont pas Iliens d'origine. Seuls un peu plus de 40% sont natifs de l'île et reviennent s'y installer après des études et des expériences professionnelles sur le continent. Parmi les autres, si 10% n'avaient pas de relation à l'île avant de s'y installer, la plupart la connaissaient déjà parce que leurs parents étaient résidents secondaires ou parce qu'ils étaient en couple avec un Iliens ou une Ilienne. D'autres y passaient des vacances ou avaient déjà travaillé sur l'île lors d'une saison par exemple. A la question « Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous installer sur l'île ? », la majorité des entrepreneurs met en avant le projet professionnel. Cependant, c'est bien l'attachement à l'île et la volonté d'y vivre qui sont le moteur du projet. Après la conception et la maturation du projet, il s'agit de le financer. Plus de 30% des entrepreneurs financent leurs projets avec leur apport personnel seul. 24% complètent ces apports avec des subventions et 22% avec des emprunts. Seulement 9% des entrepreneurs cumulent les apports personnels avec des aides financières et des emprunts. Dans près de 70% des cas, les entrepreneurs sont également soutenus dans leurs projets grâce à des aides non financières comme par exemple des conseils, des locaux, des aides matérielles ou de la main-d'œuvre bénévole. Ces aides proviennent des Iliens, de divers organismes et soutiens sur le continent, de la commune et bien sûr de la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !